Salut à tous, ben voilà, belles vacances, belles ambiances, mais il faut faire du sport également. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sport assez particulier, donc je suis un adepte, évidemment. On va parler de boxe dans le cadre de votre émission, parce que j'aime écouter M. Basile, qui est coach, Greg Basile. Il faut faire du sport pendant les vacances. Effectivement. En fait, tout le long de l'année. Tout le long de l'année pour toi. Et de l'autre côté, attention, j'ai Ludovic Villette, lui qui est boxeur. Oui, tout à fait, à l'Académie Mouvenbox. Ah, voilà, voilà. Vous avez compris, déjà, on va annoncer donc cet événement, ce fameux événement, un galet, donc, un galat, le 5 avril, le monde du sport de Saint-Joseph. Alors là, d'abord, le coach. Alors, ça fait un moment que vous êtes dans cette activité, la boxe. Oui, bien sûr, j'ai été... Vous avez été vous-même boxeur? J'ai été boxeur amateur, en fait, au Canada, au Québec, donc j'ai été boxeur amateur. En fait, on dit boxeur olympique au Québec. Et après, je suis devenu boxeur professionnel au Canada, par la suite, aux États-Unis, en Floride. Et je suis revenu au Canada et j'ai continué ma carrière. Par la suite, j'ai continué à oeuvrer dans la boxe en tant qu'entraîneur. Donc, au Canada, on dit ça, entraîneur niveau 3, qui est l'équivalent d'entraîneur national, si on veut. Donc... Voilà. Alors, vous m'avez déjà expliqué en tant que vous liez avec la Martinique, on ne va pas dire votre moitié, n'est-ce pas, originaire de la Martinique. Mais alors là, le regard que vous avez... Quand vous êtes arrivé à la Martinique, que vous avez vu l'activité boxe, comment? Vous avez eu une appréhension? Vous vous êtes dit, mais ils sont loin derrière tout ce que je fais, là. Pas du tout. Je le vois pas comme ça, en fait, par alliance, d'un point de vue personnel. Donc, ça fait quand même 20 ans que je fais le va-et-vient à Martinique. Mais je vous dirais, depuis 2022, en fait, il y a eu cette décision qui, je me suis dit, OK, on s'établit et on démarre un programme ici, au niveau de la boxe. On dit ici, dans le système français, la boxe anglaise. Donc, en ce qui a trait au potentiel, Martinique et la Caraïbe au complet, c'est, à mon avis, je le dis toujours, où est fort, parmi les meilleurs potentiels, c'est ici, dans la Caraïbe. C'est-à-dire qu'on a eu deux grands champions, François Pavil, vous avez entendu parler de ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, bien avant, je n'ai pas réinventé la roue, en fait, bien avant, il y avait de la boxe ici, en Martinique, dans les entiers, au niveau amateur et professionnel. Tout simplement, c'est juste que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait démarrer un programme. C'est quelque chose qui se fait déjà au Canada, aux États-Unis également. Et on a décidé de développer ici, tout simplement. Voilà. Et en face de toi, j'ai la nouvelle génération. Alors, lui, c'est Ludovic Villette. Alors, en fonction de tout ce qu'il vient de dire, tu sais qu'il y a une histoire de la boxe à la Martinique. Ça fait un moment que ça existait. Tu as entendu parler de tout ça ? Oui, j'ai entendu parler brièvement de l'histoire de la boxe en Martinique, même si, au début, je ne m'y intéressais pas autant que maintenant. Bon, maintenant, je m'y intéresse. Ah, tu es concerné du tout. Voilà. Exactement, je suis concerné. Donc, une fois que j'ai commencé, j'ai commencé à me former, à faire des recherches. Et oui, si je ne suis pas le premier à faire de la boxe en Martinique, je ne serai pas le dernier. Et voilà, que l'histoire continue. Voilà, Greg, une nouvelle génération, tu sens qu'il est motivé. D'ailleurs, on va revenir là-dessus, toi-même, Ludovic. Alors, tu m'as dit que tu as pratiqué plusieurs sports, ou que j'ai fait un sport collectif, etc. Oui, alors, j'ai pratiqué plusieurs sports, comme beaucoup plus de sports collectifs qu'individuels. Donc, plus... Football, handball, basket. Pas de basket, pas de hand, mais plus du volleyball. Volleyball. Exactement, du football. Et du rugby. Et puis ensuite, par la suite, je me suis dit que, bon, c'est... J'aurais aimé faire un sport de combat, de combat, pardon, mon premier sport de combat. Et puis, c'est sur un coup de tête que je me suis tourné vers la boxe. Sans la discussion, c'est mon Mikey commune en Martinique. Sainte-Marie. Ah, c'est vrai, Jean Sainte-Marie, Jean Belin, l'arrière-pays Sainte-Marie, les morts, nous, bien, mon maillot au bout... Non, 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 les mornes. Les mornes, mon maillot. Oui, les mornes. Très, très, très injustement, je vais recevoir dans quelques instants des gens qui font le fameux demi-art, ça me dégloigne. Alors, toi, coach, lorsque tu as entendu ça, un jeune qui a déjà fait pas mal de soins, qui a pratiqué, mais la boxe... Alors, au départ, avant, il y avait une tradition de boxe, c'est un bâle méchant, un combat, etc., mais la boxe a aussi une philosophie. Bien évidemment. C'est pas un combat de rouille, la boxe. Pas du tout. C'est un art martial. Oui, bien. Ça fait partie des arts martiaux. En fait, à l'Académie Move & Box, lorsqu'on a fondé l'Académie Move & Box, c'est très important pour nous qu'il y ait l'aspect performance, mais qu'il y ait l'aspect développement. Donc, c'est vraiment... On mise beaucoup sur l'insertion sociale. Ce que les jeunes vont apprendre à l'Académie Move & Box à travers ce véhicule-là, c'est des choses qu'ils vont pouvoir appliquer dans tous les aspects de leur vie, tout simplement. Donc, ils vont sur le ring, ils apprennent certaines techniques, qu'ils apprennent à oeuvrer dans un cadre très, très intense de leur stress. leur potentiel. Mais c'est eux qui vont prendre les décisions. Oui, il y a le coaching, mais quand ils sont sur le ring, ils prennent des décisions. Ce ne sont pas des robots. Il y a un combat qui se passe, mais ce sont cette même capacité de prendre ces décisions-là qu'ils vont pouvoir appliquer dans leur vie tous les jours. Alors, avant de venir avec Ludovic, dans les sports orientaux, il y a une notion de respect. est-ce que ça existe dans la boxe ? Bien évidemment. Parce que là, ce qu'on voit avant les combats, excuse-moi, c'était, quand tu regardes, par exemple, les cassius, tout ça, c'est un peu cliché. Quand on parlait de Mohamed Ali justement dans les années 60, 60, c'était au niveau professionnel, il faut comprendre aussi qu'il y a un aspect chaud. Il y a un marketing aussi derrière ça. Bien évidemment, et tout combattant, je pense que Ludovic peut vous le confirmer, on sait très bien que, je vous dirais même plus, 99 % du combat, ça se passe là-dedans, tout simplement. Donc, si on peut avoir un avantage psychologique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, ce qu'on dit, des blabla-blas. Oui, 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 dans les combats de Mohamed, avec Liston, etc., tu entends des défis, je vais te démouler, en public, tout le monde, donc ça fait partie du jeu aussi. C'est pour avoir un avantage psychologique. Des fois, c'est un regard, c'est pour ça qu'avant chaque combat, après la pesée, il y a ce qu'on appelle un face-off, donc le face-à-face. Donc, c'est vraiment pour avoir cet avantage psychologique. Oui, on vend des coudes physiquement sur le ring, puis il y aura cette espèce d'art martial qui va se déployer, mais ça se passe ici, avant tout. Ah oui, Ludovic, je reviens vers toi maintenant, tu entends ce qu'il vient de dire. Avant le combat, il y a une préparation psychologique, alors on va faire des faibles glaper, quoi. Non, mais tu es un beau petit boulot, je suis gentil, c'est un travail, ça. Oui, c'est un travail aussi, mais il ne faut pas oublier que ça dépend aussi de la manière d'être de tout le monde. Par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui va être, qui va vouloir être sur des faits un peu haut, etc. Je sais que peu importe ce que tu penses de moi avant, c'est sur le ring que ça se règle. Sur le ring, on ne peut pas faire semblant, on peut faire semblant d'être méchant, mais on ne peut pas faire semblant sur le ring. Donc, à partir du moment où c'est ça, bon, on peut en jouer, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Oui, Alors, je vais en tourner à la coach maintenant, nous sommes actuellement en phase de professionnalité. Tout le monde veut tirer profit de son activité, que ce soit sportif, que ce soit etc. Quand tu vois, t'as comme un backpick qui touche du fric comme ça, je te dis, mais ce n'est pas possible. Donc, le sport professionnel, la boxe, vous y croyez, vous étiez vous-même professionnel ? Bien sûr que j'y crois, mais il faut juste qu'on fasse la part des choses aussi. On est la boxe professionnelle et il y a la boxe amateur. Quand on parle amateur, donc le plus haut niveau de boxe amateur ou sport amateur, ce sont les Olympiques. Quand on va aux Olympiques, ça c'est le summum, si on veut, et le sport professionnel. Donc, le sport professionnel, c'est... En anglais, on dit business. C'est du business avant tout et après c'est du sport. Je donne un exemple. Les combats sont arrangés, par exemple. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Peut-être, peut-être, ça peut arranger s'il y a une grosse somme d'argent. Je ne dis pas que c'est ça qui se fait. Probablement, comme dans n'importe quel sport, ça peut arriver au football, ça peut arriver au tennis, etc. On ne le sait pas. Donc, je ne mets pas ma main au feu pour dire que c'est ça. Ce que je dis, c'est qu'un athlète, professionnel, avant même qu'il y ait le combat, la première chose qu'il va faire, il va négocier un contrat. Oui, oui. Une fois, c'est négocié. Une fois qu'il y a une signature, là, il se dit, OK, je me prépare pour le combat. Tandis qu'en box amateur, on n'est pas dans cette dynamique-là. Donc, c'est vraiment la box amateur, on veut prouver qu'on est le meilleur ou la meilleure, tout simplement. Donc, on veut atteindre les plus hauts niveaux. Quand on arrive professionnel, on se vend. C'est du business. On doit se voir comme un produit en même temps. Donc, on se voit comme un promoteur, on se voit comme un coach, on se voit comme le produit, l'athlète, etc. Alors, on va revenir vers Ludovic. Alors, Ludovic, toi, tu travailles, c'est-à-dire ? Oui, je travaille. Mais est-ce que tu as déjà envisagé une carrière professionnelle ? Oui, j'envisage. Dans tous les sports que j'ai, j'envisageais toujours une carrière professionnelle. Oui. Et en fait, disons que je ne veux pas dire qu'il y a des bons ou mauvais coachs, mais simplement l'énergie que j'avais avec les coaches d'autres sports ne connectait pas. Là, quand j'ai rencontré Greg, en fait, moi, je suis quelqu'un, je vais parler à un passionné de sport ou un passionné va me parler de son sport, je vais très vite avoir envie de le pratiquer. Et en fait, c'est ce que j'ai ressenti dès qu'il nous a parlé de boxe, etc. Donc, toi, tu es un sportif dans l'âme, c'est-à-dire ? Peu importe le sport, j'aime pratiquer. Dès qu'il y a du dépassement de soi, je suis... On va me demander mon salaire. Tu as un souci de performance, yes, mais on va parler de tes combats. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de performance. On va voir, tu m'as dit que tu as fait sept combats. Oui. Sept combats. Tu en as gagné quatre. Quatre. Alors, quand tu gagnes, évidemment, tu étais déjà avec... Oui, exactement. Tu as pris en main. Autrement dit, vous n'avez pas fait plus ce combat avant et maintenant. Pas du tout. Pas du tout. Aucun combat. Non, je n'étais pas dans le... Je n'étais pas dans le... Dans l'optique de faire de la boxe avant. Donc, ton premier combat, appréhension, là, quand tu es arrivé, tu t'es dit « Aïe, 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 je ne vais pas mentir ça. » Alors, mon premier combat, c'était assez atypique parce que mon premier combat ne s'est même pas fait en Martinique. Il s'est fait en Barbade. À Barbade, oui. Après, on avait trois ou quatre mois de boxe. Trois ou quatre mois de boxe. Mon coach nous a proposé de partir en Barbade sur notre premier combat et tout. Donc, moi, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec ça. On y va. Il n'y a pas de souci. C'est une aventure. On va la vivre. Rémener le dos, mais il faut voir. Tu es arrivé à Barbade, là, etc. Est-ce qu'il y avait des boxeurs anglophones, certainement ? Il y avait tout le côté. Oui, il y avait des boxeurs anglophones, bien évidemment. La version que j'ai affrontée était... C'est une aventure. Oui, exactement. Et du coup, pendant la préparation, ça va. La pression monte petit à petit. Et le soir du combat, là, c'est la pression est au maximum. On a les jambes qui tremblent. On a cette peur. On a l'impression d'être vides en énergie alors qu'on n'a encore rien fait. Quand on monte sur le ring, le premier, jusqu'à ce que la cloche sonne, on a toujours cette appréhension, cette peur qu'on aura toujours au final notre carrière, mais qui apprend à se gérer. Et pour le premier combat, c'est vraiment impressionnant. Alors, toi-même, tu as eu des débuts également. Est-ce que tout ce qu'ils racontent là, c'est blague et gamme à nous ? Ou bien, toi, tu as connu ces émotions-là ? Pas du tout. C'est un passage, tout simplement. Et puis, c'est l'apprentissage. Comme il disait, on parle de gestion. Donc, c'est des choses qu'on vit intérieurement, que tous les êtres humains vivent selon les situations. dans le cheminement, ils apprennent à gérer tout simplement pour pouvoir maîtriser. C'est pour ça qu'on dit maîtriser l'art, donc cette armature. Voilà. Et on va revenir vers les doigts. Alors, premier combat, tu as gagné, voilà. Non, mon premier combat, je l'ai perdu. Ah bon ? Oui, oui. À un certain moment, tu as voulu abandonner. Non, non, du tout. Du tout. Je me suis dit que, bon, de toute façon, je commence, je commence, ça va arriver que je vais perdre, ça va arriver de perdre. C'est pas, je ne suis pas gagné. pas une fatalité quand même. exactement. C'est le septembre, c'est Mamba, il faut aider. Et c'est d'ailleurs un adversaire que j'ai réaffronté avant mon sixième combat, c'était mon sixième combat en Barbade et que j'ai gagné. Voilà. Donc, j'ai pris ma revanche. Donc, tu as pris ta revanche. Mais voilà, mais justement, ça rassure. Après, tu l'as rencontré dès le deuxième combat ou bien après, au niveau du troisième, quatrième combat ? Non, non, je l'ai rencontré à mon sixième combat. Donc, entre-temps, j'ai eu l'autorité de m'entraîner. On a revu, on a avancé sur techniquement, physiquement, on a avancé. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir l'évolution. Mon évolution est bonne, mon coup d'évolution est bonne. Et puis, de toute façon, comme je l'ai dit, ce n'est pas une fatalité. Si je perds aujourd'hui, je vais gagner demain, il n'y a pas de souci. Donc, là, quand tu en arrives, dans l'actualité, le fameux combat, le combat du Saint-Gavril, alors là, tu l'as déjà observé, tu connais ses carences, tu as plusieurs jeunes, tu t'occupes de plusieurs jeunes. Exact, exact. Chaque jeune, c'est un cas différent. Oui, définitivement, des catégories, poids différents, des personnalités différentes, tout simplement. C'est toi qui dois gérer tout ça, des caractères différents. Bien sûr, c'est impossible de coacher, comme on dit, de coacher tout le monde de la même façon. Ce n'est pas du coaching. Le coaching, on peut entraîner tout le monde de la même façon, mais le coaching, on doit coacher selon la personnalité de chacun. On vient de nous passer une affiche d'âme, il nous a passé l'affiche du combat, vraiment. Il va affronter qui, là, maintenant? Il va affronter un adversaire de Saint-Martin. Donc, on a conclu avec l'entraîneur, c'est un adversaire qui avance, qui est agressif. Donc, on s'est préparé en conséquence, on a une tactique pour ça. Vous voyez des vidéos du combat? Oui, oui, on l'a vu boxer. On l'a vu boxer. On l'a vu boxer. C'est notre boxeur agressif. Donc, dans notre courbe de croissance, la programmation de l'Académie Mouvent de Boxes, c'est vraiment d'amener les athlètes au plus haut niveau, au niveau international. Donc, on ne recherche pas seulement le local. Donc, on a une programmation qu'on suit. Donc, chaque combat, chaque gala qu'on fait, le niveau augmente. Donc, c'est un niveau plus intense. Oui, mais une petite question avant de repasser à Ludo, justement, Greg, lorsque tu m'as dit que c'est un boxeur agressif, oui, mais il a un coach aussi, le boxeur. Exact. Donc, tu vois ça, mais le coach du boxeur a pris un sens de notre manière. Il lui dit, ou ça, ça vieux, ça vous croit agressif, alors nous quand même voyons notre manière. C'est ça, ton travail, ça. Et c'est là que la stratégie rentre en ligne de compte. C'est là qu'on se prépare en conséquence, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est un sport de combat, c'est un sport de compétition. On est là pour gagner. C'est une mentalité gagnée. Donc, on va là pour gagner, tout simplement. Donc, on s'est préparé en conséquence. On a vu comment il boxe. On espère que l'adversaire et le coach, ils sont préparés. Parce qu'on est prêt pour ça. Alors, toi, tu es prêt, André ? Oui, quand tu es prêt, mais... Oui, oui, moi, je suis prêt. Non, mais tu ne peux pas dire que tu connais ses points fermes. Non, pas du tout. Je ne vais pas m'avancer parce qu'en soi, ce qui fait la différence entre un boxeur amateur et un boxeur professionnel, en tout cas, entre ces deux niveaux-là, c'est que d'un combat à l'autre, un boxeur amateur peut prendre beaucoup de niveaux, peut beaucoup changer. Par rapport à un boxeur professionnel où, en fait, ça se joue vraiment à des détails. Ça se joue vraiment à quelques détails. Quand un amateur, un adversaire a potentiellement l'habitude de toujours avancer, d'être agressif, le plus souvent, même si on peut avoir une grande évolution entre ce combat, le combat qu'on a regardé et le combat qu'il va faire réellement contre moi, en fait, il y aura toujours une grande avancée, oui, mais il y aura toujours quelques lacunes qui vont rester. Donc, c'est ça la différence. En soi, je ne pourrais pas dire que je connais ses points faibles ou pas, mais je connais mes points forts et je vais travailler dessus. Donc, pas oublier, ma main-là, donc 5 avril, donc ça va se passer au Rôle des Sports de Saint-Joseph, je connais, c'est un espace, etc. Est-ce qu'il y a une ligue ? C'est le combat, c'est le combat vedette, mais est-ce qu'il y a avant, il y a un prélude, il y a des jeunes, etc., il y a plusieurs combats ? En principe, on cherche toujours à avoir 12 combats. 12 combats ? 12 combats, bien évidemment. Des femmes aussi ? Pour ce gala-là, on n'a pas... En fait, on voulait avoir des femmes, donc il y a des galas qu'on fait, il y a des femmes, mais pour ce gala-là, on n'a pas trouvé des boxeuses, tout simplement. C'est juste une question de disponibilité. Mais oui, évidemment, c'est hommes et femmes. C'est 12 combats, mais ça... Avant le combat final, oui, oui. En fait, 12 combats en totalité, mais comme c'est la boxe, tout peut arriver. Comme c'est vraiment un gala international, des fois, il peut y avoir un boxeur qui est arrêté à la frontière ou quelqu'un peut se désister ou il n'a pas passé de test médical. Donc, en principe, c'est entre 8 et 12 combats. Donc, on ne peut pas vraiment prédire que c'est exactement 12 combats, mais on sait qu'il y aura entre 8 et 12 combats. Ça peut être 9, 10, parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive et il doit avoir un test médical juste avant les combats. Ah oui, oui, oui. Pour le temps, tout le temps. Les précautions avant, il y a des... C'est fédéré, c'est fédéré. Bien sûr, affilié à la Fédération de boxe française. Donc, la journée même, le matin, il y a une pesée officielle pour le respect des poids. Donc, tout le monde doit respecter les poids. Il y a des officiels qui sont présents. Après, il doit avoir... Avant la pesée officielle, il doit rencontrer un médecin qui a un dernier examen qui se fait, malgré les autres examens qui ont été faits pour avoir une licence. Et par la suite, dès que tout est OK, le combat peut se faire. Mais par exemple, au dernier moment, est-ce qu'on peut avoir un problème? C'est très rare. Très, très, très rare. Parce qu'une fois qu'on a fait la pesée, une fois que le test médical est passé, tout le monde est prêt à combattre. Alors, Ludovic, justement, toi, tu te prépares, tu as une hygiène alimentaire, c'est la semaine de Saint-Ougé-Dimoué. Déjà, on ne doit pas prendre le moudon et de trop. Non, mais c'est toi, c'est tous les jours que tu as... Oui, c'est tous les jours. Tu as chiant quand même à... On n'est pas dépassé les doses, quoi, comme on dit. Bon, on va dire qu'en soi, on s'entraîne assez du moins. Donc, en fait... Combien de fois par semaine? On s'entraîne quatre à cinq fois par semaine. Ça peut aller jusqu'à six, mais on a des entraînements qui doivent être faits par nous-mêmes, c'est-à-dire aller courir et tout. Ça, on le peut... On peut le faire un petit jogging. Exactement, exactement. Ça, on le fait de nous-mêmes. Mais à la salle, ça peut être quatre à cinq fois par semaine. Et en Martinique, parce que lui, il est en Martinique maintenant. Il a plein temps. Tu as plein temps en Martinique. Exact. Donc, vous êtes de quel côté? Je fais toujours le va-et-vient, en fait. On est à l'IMS. En fait, tous nos entraînements se font à la salle de Martinique du sport. Bien sûr, on a ce partenariat-là avec l'IMS. Ils ont des infrastructures qui viennent à l'IMS. Oui, il y a deux rings. Il y a deux rings. Il y a des sacs, etc. Donc, on a vu ça, on va faire des coups, etc. Il y a la salle de sport, là. Et il y a une salle de musculation également qu'on travaille la pluométrie. Mais qu'on se rapproche du combat, on ne touche pas à la salle de musculation. C'est vraiment purement boxe, stratégie, tactique. Et on continue à peaufiner, si on veut, pour le combat. Oui. Peut-être deux petites images, Manuela, si tu as encore. Alors là, justement, vers lui, là, on forme, là. Parce que là, maintenant, si vous ne suis pas en forme, je dis, moi, je ne suis pas en forme. Même pas ça non plus. Non, je me sens en forme, je me sens bien. Et puis, j'ai de plus en plus de facilité à faire le poids. Donc, moi, je ne suis pas à combattre. Tu sais, dans le monde du cyclisme, par exemple, on a souvent ce problème-là, des professionnels, avant, côté travail, ça ne te pose pas de problème. Côté travail, non, côté travail, ça ne me pose pas de problème parce que j'ai la chance de faire un travail qui me donne du temps parce que je suis mon pire professionnel. Oui. Ah, oui. Je ne travaille pas tous les jours, donc, ça me donne du temps et je peux m'organiser. C'est toute une question d'organisation. ça va, j'ai la chance de faire ce travail-là, donc, ça me permet de libérer du temps pour ma passion, pour mon sport, pour me détendre aussi. Voilà. Donc, on arrive dans la dernière librette, alors là, on va repasser la fiche, on va faire l'invitation directement, pas oublier, ma maïla, le 5 avril, à partir de quelle heure? À 17h30. 17h30, la fiche est là. Les portes. Hall des sports de? Les halls des sports de Saint-Joseph, évidemment. Donc, les tickets, c'est au guichet que j'en achète. Tout se fait en ligne, en fait, vous pouvez aller sur le site www.martinicboxingshow.com, donc, je répète, www.martinicboxingshow.com, ou vous pouvez aller directement sur notre page Instagram qui est Académie Move & Box en un mot, donc vous allez le retrouver sur, ou le Facebook, c'est la même chose également, donc vous allez en ligne, vous pouvez procurer le billet, ceux qui ne se procurent pas en ligne peuvent l'acheter sur place, mais c'est moins cher en ligne. Alors, on va laisser le mot de la fin à Ludovic et qu'elle regarde l'aigle sur la Conte d'Italia, etc. Vous parliez là, parfaitement autrement, on va voir le billet, 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 on va voir le billet. fan club, je ne dirais pas jusque-là, mais j'ai ma famille qui vient, j'ai des collègues qui s'y déshabillent. Tout le pompier d'or, là, il fait brûler, il a un pompier, oui, mais non, donc, oui, j'ai des gens qui viennent me voir et tout, ça me fait plaisir, ça me met la pression, mais j'espère qu'il y aura des personnes qui s'intéressent, qui s'intéressent à la boxe, qui viendront voir, et voilà, je les invite à venir voir. Quelle catégorie, lui ? 86 kilos, les moins. Moins de 86 kilos. Moins de 86 kilos. Exact. Mesdames et messieurs, vous avez compris, il est prêt, le coach est prêt, alors si vous... L'ambiance, le grand rendez-vous, donc, le 5 avril, au L'Espoir de Saint-Joseph, un combat extraordinaire. À très bientôt, sur ZUC TV. Une tempête se prépare. Les guerriers du ring s'entraînent sans relâche, sculptant leur corps et leur mental pour affronter la fureur à venir. Chaque goutte de sueur, chaque coup porté, les rapprochent inexorablement de l'œil du cyclone. Bientôt, les vents se déchaîneront sur le ring et seuls les plus vaillants resteront debout. Rendez-vous vendredi 5 avril à 18h30 au Hall des Sports Georges Châtenay-Rivaudet de Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada